... Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Angélie Kidjo patangue contre les violences faites aux femmes et aux filles. Selon l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, la scolarisation des filles serait la solution pour réduire le phénomène. La Poste du Bénin célèbre à l'insta de ses pères la journée mondiale de la Poste ce 9 octobre. Plusieurs réformes ont été opérées récemment dans la structure pour la rapprocher de sa clientèle. On en parle dans ce journal. Valorisation des déchets dans le grand Naukoué. Plusieurs inventeurs et chercheurs béninois ont transformé des bouteilles en verre en briques de construction et des ordures ménagères en biogaz. Les innovations, c'est à découvrir. C'est l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Les violences faites aux femmes et aux filles. Un fléau mondial qui a un effet dévastateur sur la vie des femmes, leur communauté et la société en général. Au Bénin, le niveau de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles est de 69%. Angélique Hidjo, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, parle de ce phénomène après une récente tournée dans le nord du Bénin. Il y a beaucoup, beaucoup de douleurs chez nos jeunes filles. Il y a beaucoup de traumatismes, il y a beaucoup de violences faites aux jeunes filles dans ce pays. Mais en même temps, il y a des adultes qui sont là, qui répondent aux besoins des enfants. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais déjà, il vaut mieux un enfant à la fois que pas du tout. Parce que je ne comprends pas comment on peut vivre au 21e siècle et que nos enfants continuent toujours à souffrir au mets des adultes. Nous sommes censés les protéger, nous sommes censés les aimer. Et nous sommes les premiers à violer leurs droits et à leur faire du mal. Et comment on peut justifier ça, ça me dépasse. Ce que j'ai fait, c'est être à l'écoute des enfants. Les écouter et leur demander ce qu'elles ont envie de faire pour le futur. Parce que certains d'entre elles ont des rêves. Il y en a un qui veut être avocat, dans les cas comme ça, pour défendre justement les abus faits à d'autres enfants. Donc c'est toujours par rapport à sa propre vie que les jeunes filles décident du métier qu'elles vont faire. C'est-à-dire qu'elles ont compris à leur âge d'innocence qu'elles sont responsables d'elles-mêmes à partir de maintenant qu'il n'y aura plus aucun adulte qui va pouvoir les nourrir et être là pour elles. Et qu'elles ont intérêt à travailler et à avoir des revenus. Il faut les encourager et surtout les protéger en amont. Qu'elles ne finissent pas dans les centres de traumatisme ou de violence faite aux jeunes filles. Plusieurs années déjà que la Poste du Bénin se charge de l'envoi et des retraits de courriers et bien d'autres services qu'elle propose à sa population. Malgré son expérience dans le domaine des télécommunications, la structure ne baisse pas les bras et veut toujours être au service de sa clientèle. Ce 9 octobre, les Postes du Bénin sont à l'honneur. La rédaction de BB24 s'intéresse à la Poste du Bénin à l'aide des réformes. Louis Koudogbo, Gloria Ony. S'adapter à tout prix au contexte concurrentiel, telle est l'option majeure de la Poste du Bénin portée sur la réussite. Le personnel met l'accent sur l'innovation et la créativité pour donner à la société ses lettres de noblesse. Notre politique, c'est de transformer la Poste du Bénin en une entreprise innovante, prospère, actuelle de développement, économique numérique et d'inclusion sociale. Il s'agit dans un premier temps de la refonte de notre structure organisationnelle, l'organisation même au sein de l'entreprise, pour plus de compétitivité, plus d'efficacité, plus d'efficience. Ensuite, il y a notre outil de production, notamment le système d'information et de gestion, que nous devrions améliorer pour la rendre plus adaptée aux besoins actuels. Portée par l'ambition de devenir la première entreprise de proximité humaine, la Poste a désormais le choix entre plusieurs compagnies de vol et de retrait des colis. Elle n'est plus limitée à une seule compagnie de vol. Nous ne sommes plus limités, nous ne sommes plus coincés par le plan de vol d'une seule compagnie aérienne. État donné qu'il y a plusieurs compagnies aériennes, à chaque instant que le bien se fait sentir, d'envoyer un courrier partout dans le monde. Nous avons cette facilité là aujourd'hui de constituer ce courrier en sac et de confesser à un compagnie aérienne pour que ça puisse joindre le destinataire à un temps record. C'est que ça nous a permis de gagner en matière de réduction de charges liées au transport. Parce qu'il y a une concurrence au niveau de ces compagnies aériennes aujourd'hui qui multiplie d'ingéniosité pour nous attirer davantage. La baisse des échanges de courrier est certes une réalité. Mais en parallèle, d'autres types d'échanges se multiplient. La Poste du Bénin tient alors le haut du pavé. Pour pouvoir aller faire un plus par rapport à ce qu'ils font les autres, nous avons un produit que nous sommes en train de préparer. Alors ce produit, je crois que nous allons vraiment faire mieux que les opérateurs qui existent actuellement. Pour les comptes d'épargne, au moins chaque année, on a 20 à 25 000 nouveaux clients qui s'intéressent à nos produits d'épargne. Si je prends les produits du centre d'échecs postaux, au moins tous les ans, 5 000 nouveaux clients s'intéressent à nos produits. La Poste du Bénin offre des facilités à ses clients en s'adoptant aux besoins du plus grand nombre. Elle fait également émerger de nouveaux outils créateurs de valeur au sein du groupe. D'une journée à une autre, lundi dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'habitat. Un accent a été mis sur la transformation des déchets avec l'introduction des technologies de pointe comme outils indispensables dans la valorisation des déchets. Plusieurs innovations existent au Bénin et ont été exposées au cours des panels de discussion. Benol Diogbe, Arthur Wendou. La gestion des déchets dans nos villes et campagnes a longtemps été un casse-tête pour les gouvernants particulièrement en Afrique. En effet, chaque habitant de la planète produit environ 0,74 kg de déchets par jour. 60% de ces ordures sont valorisables si des technologies de pointe sont développées pour leur transformation. Conscients de la richesse que représentent les ordures, plusieurs innovations sont créées pour revaloriser les déchets dans le monde. En la matière, les chercheurs béninois ont développé plusieurs technologies. La méthodologie, c'est de prendre les déchets de verre, de les broyer convenablement, d'en tirer les grains ou les particules qui sont adaptées et de les introduire dans le béton. Et d'en faire un béton spécial, un béton qui a une résistance accrue, surtout en traction. Et ça permet de faire des applications intéressantes comme les panneaux minces, les tuiles, comme les petits pavés. Le secteur des BTP n'est pas le seul domaine exploré par nos inventeurs. Des objets d'art sont également fabriqués avec des papiers recyclés provenant des ordures, du compost, des bâches, des gaines électriques, mais aussi de l'énergie utilisée pour la cuisson des aliments. Nous achetons les déchets auprès des ménages. Nous les introduisons dans le biodigesteur. Nous récupérons le biogaz dans des sacs. C'est des sacs qui ont été conçus pour garder du biogaz en leur sein. Donc nous vendons le biogaz contenu dans ce sac ou bien nous faisons le troc. Vous apportez des déchets et vous repartez avec le sac rempli de biogaz. Pour ces deux panels de discussion, chercheurs, enseignants, innovateurs ont partagé leur expérience en vue d'évaluer le potentiel existant dans la revalorisation des déchets du Bénin. Ce n'est qu'un début, ça va continuer pour que nous puissions effectivement compter parmi les pays qui ont beaucoup d'outils innovants pour transformer les déchets en richesses. Et pourquoi pas d'ici à là également aller vers les technologies de pointe dans ce secteur. La 34e édition de la journée mondiale de l'habitat décrétée par l'ONU, célébrée au Bénin, a également été l'occasion pour les acteurs du cadre de vie de réfléchir à la modernisation de la collecte des déchets et plusieurs initiatives seront financées par le gouvernement pour l'atteinte de l'objectif 11 de développement durable. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. La gestion des déchets est un problème général en Afrique. Au Sénégal, ce sont des dizaines de bacs à ordures qui ont été mis à la disposition des collectivités locales. Un acte qui vise à améliorer le cadre de vie des populations. Moussa Mané de la RTS. Des dizaines de bacs à ordures au profit des collectivités locales de Dakar. Avec ces équipements, c'est le programme Dakar Ville Propre qui entre dans une nouvelle phase. Cependant, l'objectif ne peut être atteint avec les mauvais comportements notés dans certains quartiers où les dépôts sauvages sont fréquents. C'est dans ce cadre que les autorités municipales privilégient les actions d'IEC. Nous avons déjà commencé et avec les écoles à la base parce que c'est là où il faut commencer. Mais ensuite, nous avons mis aussi l'accent sur la population dans les différents quartiers en collaboration avec les maires des communes. Nous avons fait un programme qu'on déroule évidemment sur invitation des populations qui se trouvent dans les communes. Parce qu'on s'est dit que tant que ce ne sont pas eux qui sont impliqués directement, il va être difficile aux collectivités locales de faire tout le travail. C'est pourquoi nous insistons sur cette sensibilisation. Et une fois que les populations s'organisent, nous invitent, on va et on les accompagne dans ces opérations. Financé par la Banque Ouest Africaine de Développement, il s'agit d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans ses programmes de développement. Le programme d'appui de renforcement du réseau routier de la non-révertue de la ville de Dakar a été financé à hauteur de 9,7 milliards en janvier 2012 par la BOAD pour accompagner justement les efforts du gouvernement du Sénégal dans l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Avec le nouveau ministre qui s'occupe de l'assainissement, du développement, du logement, et nous, nous comptons recevoir toutes les requêtes. L'amélioration du cadre de vie s'inscrit en droite ligne de cette perspective. La mairie de Dakar compte sur les collectivités locales bénéficiaires pour améliorer considérablement le cadre de vie des populations et donner ainsi corps à l'initiative Dakar Ville Propre. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a approuvé un prêt de 114 milliards de fonds CFA de l'Association internationale de développement pour des projets d'assainissement. Ce projet permettra d'améliorer la qualité des services d'approvisionnement en eau et l'accès à l'eau dans 12 zones urbaines du pays. Ainsi, de nouveaux réservoirs d'eau, forages et stations de traitement d'eau seront réalisés avec pour objectif d'accroître la capacité de production et de remédier aux déficits. Le projet vise également à étendre les réseaux de distribution et à mettre en œuvre un programme de 20 000 branchements sociaux. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501